Des bisous plein les poches. Sur le chemin de l'école, Maxime sent des larmes se bousculer au fond de sa gorge. Il n'a pas envie d'aller à l'école. Sa maman s'arrête et le console. Ne t'inquiète pas, mon chaton, tu vas te faire des copains. Regarde, je te donne des bisous magiques. Pas sur la joue, pas dans le cou, mais dans tes poches. Maman place un bisou dans la poche droite du pantalon de Maxime. Et un autre dans la poche gauche. Si tu as un chagrin pendant la journée, prends un bisou dans ta poche et tu seras moins triste. En classe, après avoir dit au revoir à sa maman, Maxime attend. Il attend, mais aucun chagrin n'arrive dans sa gorge. Il s'assoit à côté d'Éloïse, une fille de sa classe. Elle est seule et elle pleure. Pourquoi es-tu triste ? Lui demande Maxime. Je veux un bisou de mon papa, répond-elle. À ce moment-là, Maxime sent son menton qui se met à trembler. Il repense alors aux bisous dans ses poches et hop, il en saura. Tiens, prends-le. Tu vas voir, c'est un bisou magique. Si t'audit, si t'audit fait. Les larmes d'Éloïse diminuent peu à peu. Oh ! Se dit Maxime. Ça marche vraiment les bisous de maman. À la récréation. Ouille ! Arthur, un garçon de la classe de Maxime, tombe et crie. Maman, j'ai mal. Je veux ma maman. Maxime a un peu peur. Sa maman lui manque aussi. Il sent son menton trembler, les larmes arriver. Mais dès qu'il pense à ses bisous, ça va mieux. Il s'accroupit à côté d'Arthur et lui dit. Tiens, je te donne un bisou magique. Mets-le sur ton genou et ton bobo va partir. Merci. Renifle Arthur. À ce moment-là, Éloïse s'approche pour jouer avec eux. Maxime est heureux. Il a déjà deux nouveaux copains. À la récréation de l'après-midi, Maxime n'a plus de bisous dans ses poches. Il ne peut plus aider ses copains. Un début de chagrin arrive dans sa gorge. Mais il fait le grand. Il empêche ses larmes de couler en clignant des yeux. Demain, se dit-il, j'amènerai encore plus de bisous. Comme ça, j'en garderai aussi pour moi. Le lendemain matin, Maxime enfile un t-shirt à petite poche, un pantalon à moyenne poche et un gilet à grande poche. « Maman va pouvoir toutes les remplir de bisous. » Maman est très contente de voir que Maxime partage ses bisous magiques. Elle lui en donne... « Cinq bisous ! C'est beaucoup ! » Ce jour-là, Maxime console tout le monde avec les bisous magiques. Il console Ethan, qui pleure parce qu'on s'est moqué de ses lunettes. Il console Zoé, qui a eu un accident de pipi pendant la sieste. Il console même la maîtresse qui s'est pincée le doigt dans une porte. À la fin de la journée d'école, il reste deux bisous dans les poches de Maxime. « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire ? » se dit-il. « C'est dommage ces bisous qui ne servent à rien. » Il regarde partout autour de lui. Personne ne pleure. Soudain, Maxime se sent inutile. Il a envie de pleurer. Mais cette fois encore, il résiste. Il cligne des yeux pour empêcher ses larmes de couler. Et lorsque ses copains, Héloïse, Arthur, Ethan et Zoé, l'appellent du toboggan, vite, ils courent les rejoindre. Sur le chemin du retour, sa maman demande « Alors mon chaton, tu as utilisé tous tes bisous aujourd'hui ? » « Non, il m'en reste deux. Mais je veux les donner à quelqu'un. C'est gentil, Maxime. Et toi ? » Maxime pense à ce moment où il s'est empêché de pleurer. Il sent son menton qui se met à trembler. Sa maman le regarde. « Tu sais, tu as le droit de pleurer si tu as envie. Ces bisous magiques, c'est juste pour que le chagrin ne dure pas longtemps. « Non ! » crie Maxime. « Je veux devenir comme papa. Et papa ne pleure jamais. Mais bien sûr que si, Maxime ! » Répond sa maman. « Mais tu ne le vois pas. L'autre jour, par exemple, ton papa a versé une larme parce qu'il a été ému par une musique qu'il a entendue. « Ah bon ? » s'étonne Maxime. « Papa peut pleurer ? » Le soir, à la maison, Maxime demande à son papa. « Papa, comment tu fais, toi, quand tu as envie de pleurer ? » « Moi ? » s'étonne papa. « Eh bien, je pleure. Quelle drôle de question. » « Alors tiens, je te donne deux bisous. Ils sont magiques. Je les mets dans tes poches. Comme ça, si tu as un chagrin, hop, tu prends un bisou. Tu verras, ça marche à tous les coups. Tu seras moins triste. » « C'est gentil, mon Maxime. Mais toi, tu n'en as pas besoin ? » « Non. Maintenant, je ne pleure plus. J'ai des super copains à l'école et je sais où aller chercher d'autres bisous magiques. » « Ah ? » « Où ça ? » « Ça, c'est mon secret. » « Sous-titrage Société Radio-Canada 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 »